Hey hey ! Salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice joue à... ...Darkest Dungeon. Semaine 20. Dans les abords de ce donjon le plus ténébreux où on essaye péniblement de récolter des trucs, des portraits pour décorer la guilde et que quelqu'un nous laisse enfin améliorer nos héros. Toujours est-il qu'aujourd'hui je partais avec une équipe niveau 2 et 3 sur une quête vétérans du coup il va falloir dépenser... Ah oui oui toi tu es déjà amélioré du coup... Il va falloir dépenser un petit peu d'argent. Pif paf. Pour les trucs à 200 je vais peut-être en prendre un peu notamment celui-ci qui sert quand même à protéger l'équipe et je vais même mettre niveau 2 parce que clairement c'est les deux qu'on peut écouter dans ce que j'utilise avec le lépreux, les autres. Celle-là elle serait pas mal mais bon écoute je n'utilise pas tant de fois que ça. Et puis... Ah ça plus de dégâts pour démilier la protection, j'aime pas trop. Et ça pour te soigner ça peut te sortir des portes de la mort mais écoute on va pas commencer à acheter des nouvelles compétences. Pas sur une équipe niveau 2 ou 3. S'ils survivent on en reparlera. Toi tu prends l'amélioration sur le soin, petite amélioration sur ça tout de même et toi tu prends l'amélioration à fond sur ça et... Tu n'as pas ta capacité de défenseur monsieur El Rapace. Ah El Rapace est-ce que je booste tes capacités pour booster tes alliés ou pas ? Est-ce que je devrais t'entraîner pour pouvoir donner des ordres ou soutenir tes camarades ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Euh... Non. Ouf. Non. Clairement moi ce que j'aimerais bien que tu aies c'est celle-là boostée à fond. Et euh... Celle-là on verra si on chope la breloque qu'on avait dans l'autre partie qui permet d'avoir des gros bonus quand on te met au fond pourquoi pas faire un mètre d'armes qui reste au fond avec ces trois capacités là. Mais bon. Sinon pour l'instant on va juste te faire tataner. Ce sera très bien. Peut-être... Oh c'est 200 balles. 100 balles c'est rien. Etant donné que je ne peux pas les améliorer beaucoup, cette capacité pour leur donner plus de précision, ça me semble assez licite aussi. Ok. Et après on fait un tour aussi à la forge. Toi du coup... Toi du coup je te mets ça parce que voilà. Bim. Crac. Bim. Crac. Non mais ça va être... C'est trop d'investissement. Non pourquoi j'ai fait ça ? On s'en fout de ton crâne. Ah l'arme augmente la vitesse. Intéressant quand même. On va te monter juste ça. Et toi par contre... Voilà. Allez 900 balles. Alors du coup ça m'a coûté 18 000 balles de préparer mon équipe. Plus les provisions. Donc on va dans la cric on avait dit je crois. Ah c'est ça on voulait choper ça. Ça coûte cher. Je prends toujours 4... 4 pelles pour la cric parce que pour péter les bigorneaux sur les coffres etc. C'est quand même important d'avoir de la pelle. Ça parce qu'il y a les pièges et les petits escargots qui te mettent un malus. Qui te mettent à 0 d'esquive pour que j'ai quasiment toute la quête. Donc c'est hyper important d'avoir les herbes médicinales aussi. Et puis le reste et bah écoute... Oh j'ai pris trop de bouffe par contre. Le reste écoute on verra bien. Donc ouais non c'est 20 000 balles que ça me coûte de... Prendre cette équipe pour cette quête. On a pas mal de... On a pas mal de... Ah. J'arrive pas... D'économies voilà. On a pas mal d'économies donc pourquoi pas. Miser un petit peu. Et ça nous changera un petit peu des quêtes apprentis débiles et des autres groupes qu'on a eus. Parce que là on a un groupe pas complètement comme d'hab. On a... Eh on a qu'un seul type qui tape au fond. Ah on a... C'est Rémazurite que j'ai pris au Carmine. Non c'est Rémazurite. Je laisse cet écran pour parler parce que je veux vous lire cette phrase parce qu'elle est... C'est un gros mensonge cette phrase et je tiens à le souligner. Les rôdeurs tentaculaires sont à l'affût juste en dessous de la surface du lot. Avancez avec prudence. C'est faux. Je peux être l'homme le plus prudent du monde. Si le jeu a décidé de me foutre un piège sur la gueule, il me foutra un piège sur la gueule. Et ça monsieur le jeu, je tiens à le dire. Me faire croire que c'est de ma faute. C'est vicieux. Et je ne cautionne pas ces choses là. Non mais... Bref. On se tape un repérage d'emblée. Super. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et on voit que... Voilà. Débuter la quête par un piège gratuit. Ça aurait été une belle illustration de ce... De ce mensonge honteux sur l'écran de chargement. Le sac contient une carte. Mais c'est génial. Parfait. Alors c'est une quête courte. Donc peut-être que j'enchaînerai avec ce groupe sur autre chose. On verra bien. Et déjà 3 combats. Plus 4 dans cette salle. Ok. Il faut faire 90% des pièces. Donc on va faire pim pam. Pouf. Crac. Et puis on reviendra. Je suis très content d'avoir identifié ces pièges. Je suis vraiment hyper heureux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui alors j'ai oublié complètement deux. J'accorde très peu d'importance à ces attributs. En tout cas pour l'instant. Parce que très sincèrement. Vu le coût pour les enlever. Ou les fixer pour les attributs positifs. Etc. Je pense qu'à part sur tes héros rang 5 voire 6. Et je crois pas que ça monte au dessus de 6. Je vois pas bien l'intérêt d'investir autant de temps. Parce que ça te bloque un héros pour une quête du coup. Et d'argent. Sur des trucs que de toute façon tu vas te re-choper au premier coffre. Que tu vas vouloir ouvrir. Parce qu'il était possédé par un ancien démon. Et que tu vas te faire buter. Enfin buter. Tu vas te faire foutre un gros malus dégueulasse. Ou tu sais pas pourquoi en fin de 4. Il va se le choper gratuit. Et puis tu peux rien y faire. Et puis voilà. Tu t'es fait chier à l'enlever. Et puis il le re-chope derrière. Ou il en chope un pire. Et ça c'est triste. Bref. Pour l'instant on chope des trucs tout à fait lambda. Ok. 100 balles. Super. Ah. De la basque. On surprend les ennemis. Pourtant on avait pas la lumière au max. Mais bon. Tant mieux. Alors. Toi tu es étourdis. Tu esquives beaucoup. La musique est. La musique a changé quand tu passes en vétéran. La musique me fait flipper là. Genre mon dieu. Tu vas te faire défoncer. Ok. Tout le monde a beaucoup d'esquive. 21 et 21 pour elle aussi. Ok. J'ai envie de tuer lui. Parce que s'il nous étourdit ça va être hyper pénible. T'as pas de protection. Je peux pas te faire saigner. Ni trop t'étourdir. Ecoute. Miam miam. Voila. Et Indy qui nous attrape cette tentacule. C'est parfait. Euh. Toi. Tu tues lui. Ce sera fait. Voilà. Toi tu t'attanes la meuf du fond. Tu la one shot s'il te plaît. 69% de chance de réussite. Peut-être que ça va me porter bonheur. Eh. Tu la t'attanes mais tu la butes pas. Ok. Est-ce que Remazuride peut la tuer avec une attaque ? Non. Parce que ça, ça fait pas de dégâts quasiment. Ah. 2 à 3. Avec 14% de chance de critique. Ecoute. De toute façon j'ai pas mieux à faire. Et en plus. Ah ça, ça diminue. Je pourrais faire celle qui diminue les esquives pour être sûr de la tuer au prochain tour. Ou je mise sur les critiques une chance, un peu moins d'une chance sur 6. C'est pas non plus énormissime. Oh allez vas-y on tente. Et bah écoute pourquoi pas. Tain avec moins un tiers de ses dégâts. Il fait quand même deux points de dégâts avec cette attaque pourrie. Aïe. Ça frappe fort les ennemis en mode vétéran. Ok. Non. Yes. Il résiste. Parfait. Ok. Euh. T'as combien de vitesse toi ? 6. Je crois que j'ai une équipe vraiment pas rapide là. C'est toi le plus rapide là. 7. 3. Oh la vache. 6. Ouh. 5. Oh la la. Ouais c'est l'équipe des gros lourdeaux quoi. Ok. Euh. Elle a déjà joué. Donc toi je crois que tu vas juste soigner notre ami. Tant qu'on peut. Allez hop. Parce qu'en plus les saignements là ça va faire plein. Ah ça fait 4 points de dégâts sur 3 tours. Ok j'ai bien fait de te mettre à fond. Et toi alors je peux te faire faire ça. Histoire 2. Voilà alors toi tu fais du 1 point de saignement. C'est ridicule mais bon c'est déjà ça. Faudrait un petit peu aiguiser l'écrou du chien s'il vous plaît. T'imagines ? Le chien sur la meule a aiguisé. Avec les étincelles et tout ce serait trop la classe quoi. Non ? Bon ok. C'est un peu de la torture envers les animaux. Oh 2 portraits 3 contrats. Bah écoute c'est bien ça. Bon toi tu vas prendre 8 points de dégâts. Écoute ça je peux rien y faire. J'ai pas pris de pansement alors. Ça va quoi ? Mets ton doigt dessus Pastel. Ça va arrêter de saigner. Oui je sais t'es un lépreux. D'accord. Ok ok. Comment ça t'as le bras qui traîne par terre ? Bah ramasse le. Allez on avance. 1000 balles. Pourquoi pas. Euh attention il va y avoir un combat. Chut ! Dit Pastel. Est-ce que les héros te préviennent des dangers ? Avec leurs petites phrases ? Je sais pas. Ou est-ce que c'est complètement random ? Alors toi tu es la larve renforcée qui a 75% de protection et qui met le malus horrible sur l'esquive je crois. Ok. Toi. Oh merde tu fais quoi toi ? Oracle Pélagique. On a vraiment pas fait beaucoup de quêtes dans la cric depuis la reprise du let's play. On avait fait un peu plus dans le let's play d'avant. Alors toi tu fais quoi ? Il me semble que toi tu boostes tes copains et que tu stresses. Donc toi tu es genre méga pénible. Ok. Toi tu tapes et puis voilà tu pousses et puis je sais pas tu dois pouvoir infecter ou faire saigner des trucs du genre. Toi t'étourdis. Et toi tu mets le malus. Ouais c'est ça la saumure là. Au pire j'ai ce qu'il faut pour ces histoires de malus. Donc ta saumure mec. M'en fout. Donc tu rentres en dernier. De toute façon ça va prendre 1000 ans de te tuer avec tes 75% de protection. Même si je te mets ça ça te met déjà 50%. Ca va être trop pénible. Faudrait t'infecter ou te faire saigner sachant que le saignement t'y résiste. Ou alors je fais un petit ça pour taper tout le monde. 6 à 11 sur lui. Ecoute pourquoi pas. Fais saigner l'escargot. Merde. Bon c'est pas grave. Alors du coup on essaie de tuer celui qui est étourdis parce que c'est clairement le plus pénible. Une vraie machine à tuer ce mec. 3 à 7. Ah bah putain tu peux le tuer en un coup. Lui aussi tu peux le tuer en un coup. Putain pastel avec son arme améliorée là. Mais tu tapes comme une brute mec. Euh. Essaye de me batter celui là s'il te plaît. Ouais. T'as fait le minimum que tu pouvais faire c'est déjà pas mal. Et alors là du coup toi bah j'ai plutôt envie de te dire essaye de tuer lui. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux soigner pastel pour 12. Enfin essayer de soigner pastel pour 12. Euh. On peut miser sur le critique mais franchement là c'est moins bon qu'essayer de faire un chiffre au D. La probabilité de faire un critique. Euh. On va faire celle qui diminue l'esquive plutôt sur toi. Oh je sais pas moi. Ça ça fait plus de dégâts. J'en sais rien. Euh. Essaye de tuer lui. Ouais. Presque. Après lui il pourrait être tué par une attaque globale de notre maître chien mais. Bref. Je crois que le maître chien vaut mieux qu'il envoie son chien mordre quelqu'un. Ah il soigne aussi. Oh il est pénible lui. Résiste au malus ? Malus. Alors regarde moi ça. Moins 20 d'esquive moins 3 de vitesse hein. Il liche genre celui-là. Et quand tu te choppe dans un piège ça dure pour 15 ans ou 1000 tours ou je sais plus combien. Enfin c'est assez. Assez moche. Bon. Continue the onslaught. Destroy. Them. All. El. Limpiador. Ça veut dire le nettoyeur. Si si je te jure. Je l'ai même pas inventé. J'ai mis un peu de temps à le trouver hein. Je pense que ça s'est entendu. Et si je te mets devant. Tu peux plus rien faire toi. Ha ha. On essaye de tuer l'escargot. Mais il l'a déjà le malus. Mais ça suffit. Moins 40 d'esquive. Ok. Le mec il est paralysé quoi. Coupure cérémoniale. Ouais. Et bah tu m'as raté. Alors essaye de me tuer celui-là avant qu'il joue. Le mec c'est Monsieur Propre quoi. C'est El Señor Limpio. El Rapaz. Putain 27. Ha ha la brute. Ok. Allez ce combat a pris beaucoup trop longtemps. Toi tu me soignes ce malus horrible là. Et on avance. Hors de question parce que dans cette salle il y a un combat que t'es le malus à moins 40 d'esquive. Tiens. T'es hors la loi. Ici. D'accord. Alors. Comment on se joue ça. Putain 51 PV. Ok. Donc il y a personne qui est tourdi. Au pire ils font saigner puis ils font mal. Ok. Euh. Qu'est-ce qu'on peut faire. On peut. Donc toi tu peux marquer les gens et derrière tu fais plus 80 au mec marqué. Ca c'est cool. On peut. Peut-être essayer de tuer le fusilier d'abord. Est-ce que ça vaut le coup de le faire en deux tours. Je pense pas. Euh. Néanmoins personne va réussir à le tuer ce sourcil. On peut. Oula. Le petit freeze. D'accord. On peut compter peut-être sur Remazurit. Pour lui faire un coup de tentacule. T'as 4 points de dégâts sur une attaque globale. C'est énorme hein. Y'a aucun de mes mecs qui est capable de faire 4 points de dégâts à tout le monde en même temps. C'est moche. C'est très très moche. Ok. Est-ce que tu peux le tuer. Ah tu pourras pas hein. Si. Si tu lui fais 6 il est buté par le saignement. On le tente. En plus devant t'es moins dangereux. Voilà. Parfait. Alors toi tu peux finir lui. Parce que là il est toujours pas mort en fait. Y'a quand même des chances que toi tu joues avant parce que t'as 16 de vitesse. D'où t'as 16 de vitesse d'ailleurs. Ah oui non. T'as 16 de vitesse au premier tour. Et après tu vas avoir 5. 5 qui sont sûrement tous plus rapides que toi. Non y'a que lui. Oh écoute hein. On va tabasser et puis merde. Voilà. Yes. Toi au fond t'es moins dangereux. 5 ça va. Du coup avec ce simple coup de tentacule on a mis le bordel de l'autre côté. Franchement du coup ça se passe bien. Je devrais faire ça plus souvent. Mettre les mecs à distance devant et du coup en mettant le mec devant en plus ça fait reculer ceux qui sont censés être devant et ils peuvent pas faire leurs attaques les plus pénibles. Et ouais ça marche pour mes héros mais ça marche aussi pour les ennemis ça. Enfin je le savais hein mais je m'étais jamais rendu compte à quel point ça pouvait être avantageux. Là du coup ils ont fait que des attaques débiles. Et c'est parfait. Je soignerai bien un petit coup Adrien quand même. Voilà. Ça va mieux. Merde ils jouent d'abord. Quand même 5 points de dégâts. Et puis là toi t'es bien placé pour faire mal. Aïe. Combien. 5 points de saignement par tour mais c'est dégueulasse. Oh la vache. Allez. Tabasse. Tu me finis ça. Oh tu peux pas le finir. On compte sur Pastel. Toi tu marques lui pour qu'on le défonce au prochain tour. Enfin une fois que tous les autres seront morts. Ce qui devrait pas tarder. Ah la vache. Ah la vache. On note pour plus tard hein. Quand tu pars en cas de vétéran tu prends des bandages et des antidotes parce que ça fait trop mal quoi. Résiste. Non. Ça fait trop mal. Beaucoup trop mal. Toi du coup. Ouais. 11 à 20 une fois que t'es marqué c'est très bien ça. Boum. Nickel. Toi tu vas mourir avec le saignement. Du coup. Il y aura pas de cadavre. Tu vas venir en deuxième position. Pastel pour attâter le gros du fond. C'est parfait. C'est parfait. Ah. Gros du fond qui en fait est déjà mort. Ok. Ça me vend hein. Ok. Du gros soin. Ça c'est bien. Et. Oh. Tu le fais saigner. Salaud. C'est là que je regrette de pas avoir le truc pour euh. Pour retirer infection et saignement. Quoique. Non t'as pas ça toi. Non. C'est pas toi qui est ça. Excusez-moi. Eh. Que faire. Tout le monde est déjà mort en fait hein. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut. Je peux me faire déstresser tiens déstresse. Voilà. Au revoir les ennemis. Au revoir. Tout le monde fait au revoir aux ennemis s'il vous plaît. Ok. Trois contrats. Ça c'est bien ça. C'est très très bien. Ok. Ça c'est un coffre pas verrouillé sans. Petit bigorne au dessus. Donc on l'ouvre. Normal. Et. Pendant les dents. Ça va. C'est pas trop méchant. Euh. Écoute. On va aller par là hein. Page de journal là. Le plus sombre des destins. 1 sur 5. Notre but était de profaner leurs sanctuaires bestiaux. Et ainsi de disperser le peuple porcent. Mais nous. Je l'ai pas lu la dernière fois ça. Mais si je l'ai lu la dernière fois. J'ai dû le jeter. Et du coup il me le repropose. C'est chiant ce truc. Aïe. Ça va. 18. À part sur un critique. Je suis pas sûr qu'il y ait un monstre qui puisse te faire 18 quand même. Par contre plusieurs monstres. Ça à mon avis c'est tout à fait possible. Que tu te fasses déchirer sur des monstres qui s'acharnent sur toi. Ok. Après en termes de stress. Ces héros sont pas trop stressés. Donc. Si ça continue comme ça. On pourra peut-être enchaîner la quête. C'est toujours cool. On a plus de repérage. Ce qui est toujours flippant. Et c'est vide. Ok. Il nous reste ce combat à faire. Et cette salle. En espérant qu'elle soit. J'allais dire en espérant qu'elle soit vide. En même temps si elle est vide. Ça veut dire que je récupère pas grand chose. Parce que. Ça veut dire que. On a pas trouvé de coffre. De coffre. Hyper. Hyper rempli quoi. Bon. Après on a eu. Six contrats c'est pas mal. Deux petits portraits. Et des blasons aussi. C'est pas la meilleure récolte. Qu'on ait faite. Mais écoute. En plus on aura. Une petite breloque. Pour abomination. Nos héros qui gagnent. Des rangs de crans. C'est toujours ça. Et par contre. Je pense pas avoir chopé. Vingt mille balles. Loin de là. Loin 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 de là. Je sais plus. Combien était la récompense de quête. Tiens. Je vais caspiller une torche. Ah. Bonjour. Bah oui. Que serait une quête. Dans Darkest Dungeon. Depuis la sortie du DLC. Sans qu'il y ait un héros. Qui tombe malade. Avec la malédiction cramoisie. Euh. Ah toi t'as 30 d'esquive. Qu'est ce que t'es pénible. J'ai bien envie d'essayer de te tuer au début du coup. Pas mal. Pas mal. Alors Pastel n'arrivera jamais à te toucher. Je pense. Faut pas miser sur lui. Pastel faut qu'il tape celui-là. Merde. Sauf que lui il est devant. Il a résisté à la malédiction cramoisie. Bien joué. Elle rapace. Alors toi tu finis ça. Voilà. Merci. Merci. Toi. Euh. Qu'est ce que tu peux faire. Non faut que tu soignes. Faut que tu soignes. Monsieur Pastel. Faut peut-être pas trop déconner non plus. Voilà. Fous six points de dégâts. Ecoute. Comme tu lui as fait un gros soin. C'est pas grave. Je t'en veux pas trop. Et c'est parfait. T'as avancé. Toi. Bienvenue dans le piège. Boum. Parfait. Et en plus ça déstresse tout le monde. On est content. On est content. Euh. Je pense pas que mes héros jouent avant eux. Parce qu'ils ont 11 de vitesse. Aouh. Salopards. Résiste Réma. Ok. D'où tu fais autant de dégâts toi. Qu'est ce qui t'es arrivé. C'est des horreurs. Non c'est des vampires. Ah c'est peut-être juste parce que j'ai amélioré ça. Non c'est 7 à 13 de base. Pourquoi tu fais plus de. C'est grâce à ça. Ok. Allez. Bon. Non. Pardon. Bon. Voilà. Ok. Euh. Zut. Peut-être baisser son esquive. Pour être sûr de lutter. Allez. Pourquoi pas. Je joue un peu dangereusement. Parce que je me suis mis en tête que c'était mon dernier combat. Mais c'est pas sûr que ce soit le dernier combat en fait. Du tout. Voilà. Et pastel. Bah écoute. Essaye. Essaye de le toucher. Ah 71%. C'est pas si pire. Pas mal. Yes. Avec son malus de vitesse. Avec son malus de vitesse. Il joue pas tout de suite. Tu peux pas le tuer. Soigne moi. Tastella. S'il te plaît. Parce que s'il y a un combat dans cette salle. Il sera dans la merde. Pas mal ça. Pourquoi tu stresses autant toi. Ces créatures de nuit. Elles peuvent être battues. D'où il a chopé autant de stress. Bon écoute. C'est pas grave. Des blasons. Des blasons. Des blasons. C'est cool. Euh. Hop. Et. Hop. Hop. Parfait. Et là quelqu'un est en train de hurler d'avant son écran. Il a pas mangé les biscuits pour chiens. C'est complètement vrai. Du coup je vais aller dans la dernière salle. Voilà. Pour faire un peu de combat et manger les biscuits pour chiens. Allez zou. Oh oh non. Oh non. Non. Ça va me filer des trapézoèdres qui valent une petite fortune. Mais putain. Allez. C'est parti. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Tu le tabasses mais comme une brute. Mais oui, mais oui. Ok. Alors diminue les dégâts du collecteur. Il attaque pas tellement si. Ah il jette des crânes de temps en temps. Est-ce que je préfère pas plus... Est-ce que je préférerais pas plus diminuer son esquive. Peut-être au prochain coup. Allez hop. Tac. Parfait. Il faut que le fait qu'il soit à 59 PV au premier tour, moi je trouve ça cool. Maintenant là ça va être chaud. Là ça va être très très chaud. Ok. Alors. On essaye de buter la Vestal le plus vite possible. Parce que toi t'es protégé. Par lui. Allez. Je pense qu'Adrien il va juste taper le collecteur au fond. Et les autres vont essayer de gérer ce qu'il y a devant. On va essayer de faire ça. Sale petite tête volante. Allez. Et il saigne en plus. Ça ça fait mal. Ouh bien joué Pastel. Bien joué bien joué bien joué. Toi tu sois une personne j'ai envie de dire. Tu. Et si je fais ça. Non mais lui il peut faire ses attaques en n'importe quelle position il me semble. Donc bon. La question c'est est-ce que j'essaye de... Est-ce que j'essaye de rien. Est-ce que j'essaye de ça. Marche pas. Et toi bah écoute tu t'abasses celui qui est protégé de toute façon que tu t'abasses l'un ou l'autre c'est kiff kiff. Ok. J'espère que elle rapace peut finir son homologue. Tout de suite. Et qui joue avant Adrien. Merci. Ah il peut pas. Oh merde. Si j'étourdis le mec qui protège. Est-ce qu'il protège toujours ? Je crois pas. Du coup j'aurais tendance à faire ça plutôt. Allez. Marche. Merde. Ok. Et en plus toi t'es plus devant t'as plus le bonus de dégâts c'est super. Si je fais ça. Est-ce que c'est lui qui prend les dégâts ? Normalement oui. Mais est-ce que ça pouvait le toucher du coup j'ai un doute. Bon de toute façon là. On va t'essayer de tuer quelqu'un. Merde. Alalalalalalalalalalalalalala. Pour l'instant. On esquive tout. C'est une très bonne idée. Mais ça le... Ça perd l'hippopette. Oui. Blâche on y arrive pas. Stress. Pas grave. Christelle il est méga stressé quoi. Fait chier je pourrais pas le remmener. Oh j'arrive pas. J'essaie ça. Ça peut marcher ça. C'est vu. Toi t'es mort mais t'es mort au prochain tour. Ce qui est con. Moi je voulais qu'il meure maintenant. Pour que lui soit plus protégé quoi. Fait chier. Fait chier. Fait chier. Fait chier. Putain. Bute moi celui-là. 12. Mais pourquoi ? Bon. Ça c'est fait. Allez. Rha c'est naze du coup. J'ai... Et t'es plus marqué. Si je fais ça. Ah non ça va marquer lui du coup. C'est nul. C'est nul. C'est nul et c'est nul et c'est nul et c'est nul. Bon. Écoute. Écoute bute le. Comme ça des fois que nos héros jouent avant la tête de maître d'armes. Lui il est déjà plus protégé. Toi faut que tu te soignes il y a un moment. Ou alors tu marques le boss. Ça commence à être un tantinet dangereux. Bien. Alors le... Mon ordi a décidé de redémarrer de manière totalement autonome. Ce qui m'inquiète quant à l'avancée des intelligences artificielles. Lors du combat contre le collecteur. Du coup je relance la partie. Je ne sais pas du tout ce que ça fait dans ce jeu. Quand le jeu se termine de manière inappropriée. Apparemment ça me remet directement dans la cric. Ce qui est plutôt une bonne idée. Mais ça va me remettre où ? C'est ce que je ne sais pas. Eh bien écoute on va voir. Voilà voilà voilà. C'est beau l'informatique. Ces derniers mois j'ai tellement d'emmerdes avec Windows 10. Mais je me dis mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que je me suis mis sur Windows 10 quoi ? Mais bon bref. C'est pas grave. Ah bah ça me remet pile poil là où on s'est quitté. Mais c'est parfait. C'est parfait. Alors. Tu rappelles des potes. Ok. Ok. Alors est-ce qu'on peut tuer la Vestal ? Ce serait cool. On ne peut pas la tuer tout de suite. Il serait peut-être bon de remettre un petit peu de boost aux autres. Est-ce qu'il vaut mieux booster mes mecs et s'acharner sur le collecteur ? Je pense que oui. On va faire ça. Peut-être ça d'abord. D'abord les trucs pour les dégâts vous me connaissez. Toi j'aimerais bien que tu t'atteignes le boss parce que tu es le seul à le faire. Et puis tant pis ce... Ecoute que toi il va falloir que tu te soignes. Tiens ça ne t'a pas soigné. Il y a une action qui a été bouffée par le chargement de la sauvegarde là. Donc toi tu as passé ton tour en fait. Bon ok. Est-ce que je marque ? Est-ce que je marque ou est-ce que je tape ? Je crois que je tape. Je crois que je tape et c'est Réma qui... Ah j'ai un peu peur. Ah tant pis. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ok. On s'en fout. Soigne-le si tu veux. Il était à fond de toute façon non ? Ah ça lui met un bonus aussi. Oh ! Bah dis donc. Mais lui il tape pas de toute façon je crois. Donc on s'en pète. D'ailleurs on peut le one shot. On essaye. Ça marche pas. C'est pas grave. Ok. Et merde. Non ! Ah ils sont pénibles. Ils sont pénibles. Bon alors toi de toute façon qu'est-ce que tu peux faire ? Bah toi faut que tu tues lui. T'as pas mieux à faire de toute façon. Si t'essayes de marquer le boss ça va pas marcher. Donc tu me pètes celui-là. Ok. Alors la bonne nouvelle c'est que les autres vont pouvoir... Enfin pas les autres. Elle rapasse à pouvoir taper le boss. Mince. Ah. Blème pro tu vas être aux portes de la mort toi. Voir tu vas crever. Et zut. Et crotte. Et flûte. J'aurais bien aimé que tu marques le boss. Mais là faut peut-être pas déconner. Soigne-toi. Un beau critique. C'est parfait. C'est parfait. Et bon moins de vitesse. C'est pas très grave. Euh. Toi. Que peux-tu faire d'intelligent ? Tu peux tuer lui. Mais lui il va rappeler les têtes de toute façon. C'est chiant. C'est chiant ce combat. C'est toujours pareil. Tu le. Voilà. On essaie de faire un peu le ménage. Bordel. Ok. On joue d'abord ? Non. Fuck. Elle le guérit. Et Kator. Oh putain. Il est revenu à plus de PV qu'au deuxième tour du combat. On est au septième tour. Tout va bien. Toi tu rappelles du monde évidemment. Ah oui c'est ce que tu fais. T'es le collecteur après tout. Ok. Bon toi tu me marques le boss. Ça suffit les conneries. Adrien faut que tu nous démontes. Nous faut qu'on bute la Vestal. Et toi tu peux pas buter la Vestal. Mais il faut que tu butes lui. Parce que sinon il va protéger le boss. Etc. Etc. Ça n'en finit pas cette affaire. Allez. Bordel. On n'arrive pas en one shot un seul. Forcément on subit après. Parce que lui il est protégé. On ne peut pas taper le boss. Et elle elle soigne. Et donc nous on se concentre sur lui. Etc. 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 Ah bah tu. C'est parfait. C'est parfait. Parce que du coup. Où tu lui. On l'a pas tué. Il lui reste un PV. Fais chier. C'est pas grave. Toi tu tabasses lui. De toute façon. Il n'y a que toi qui tape le boss. Donc toi tu te concentres sur le boss mec. Mais fais donc ça. Mais fais donc ça. Soigne le. Lui met pas le bonus. C'est parfait. C'est ce que je veux. On a de la chance sur nos esquives. Et toi. Non. On va pas gaspiller un tour pour te tuer. Quand même. Fais chier quoi. J'ai pas le choix. Allez. Ah. Super. Et Pastel. Tu tues la Vestal s'il te plaît. Voilà. Allez. Ce qui fait que ce tour ci. Tout le monde peut taper le boss du coup. Parce que les têtes qu'il invoque. Je joue pas immédiatement. Je crois. Et en plus. Il invoque pas de tête. Parfait. Ok. On a gagné. Ah merde. Il s'est soigné. Oh l'enfoir. Ça suffit. Bordel. On te remet la marque. Voilà. Tant qu'on peut. Tant qu'on a personne. Vraiment en danger. Là tout de suite. On t'est simple. Remazurit. Tu es un fantôme. Personne ne peut te toucher. Et toi tu finis le boss. Ou pas. C'est El Rapaz. Qui va nous finir le boss. Et voilà. Non mais oh. Un collectionneur surprise. Et un redémarrage de PC. Tout à fait inapproprié. Rien ne m'arrête. C'est pas grave. Par contre toi tu as 61 de stress. On ne pourra pas t'emmener. On ne pourra pas t'emmener en vacances. Bah non. Bah non. Bah fallait faire tes devoirs avant. Ah bah oui. Bah non. Bah là. Bah non. Fallait. J'ai pas mangé le biscuit pour chier. J'ai pas mangé le biscuit pour chier. J'ai pas pris le biscuit pour chien quoi. J'ai pas d'excuses là. J'ai vraiment pas d'excuses. Qu'est-ce qu'on met à la poubelle dans tout ça ? Et s'il y a un coffre dans cette salle ? Ah ah ! J'aimerais bien garder ça. J'ai trop d'invitations non ? En même temps 300 balles. On a plus de 75. C'est des fois qu'il y a un combat ici. Il n'y a pas de combat ici. C'est la fin. Ok. Bon alors je pensais peut-être enchaîner cette quête avec une autre. Mais là entre le redémarrage surprise etc. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu de faire cet épisode. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Désolé. 18 blazons, 9 contrats, 2 portraits. C'est cool. Et on a récolté 13 000 balles. Donc ça m'a coûté 7 000 balles de partir dans cette quête. Mais c'est un investissement sur l'avenir. Puisque ces héros pourront... La peste noire. La peste noire ? C'est pas une très très bonne maladie à avoir. Ça, ça me fait moyen. D'accord. Très bien ça. Pourquoi pas. Ok. Merde. Alors. Rien ne s'est passé cette semaine. Très bien. Je sais pas pourquoi je vais voir ici. Parce que de toute façon je suis full. Je suis full et... J'ai sûrement pas déplacé mes contrats pour faire ça. Tu, 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 tu. Alors la bonne nouvelle c'est que... La bonne nouvelle c'est que normalement en échangeant mes bustes... Je dois commencer à pas être loin. En avoir assez. Mais j'ai pas encore assez. Ok. Tant pis. Sachant que ça me coûte aussi 60 blasons et j'ai besoin de plus de 14 ici largement je pense. Ouais. Ok donc on n'y est pas. On est bien loin du compte avant de partir sur des vrais cas de vétérans avec des boss et des machins et des bidules. D'ailleurs les cas de vétérans là elles sont toutes moyennes. Alors c'est dommage parce que ce que... Ce que j'aurais bien aimé faire... Ça, ça j'aime bien ça. Ce que j'aurais bien aimé faire c'est emmener Pastel et... C'est quoi ta maladie toi ? On s'en fout. Tant pis pour toi. Pastel et Adrien dans une quête avec... Toi ma belle. Pour co-campement on déstresse Pastel et on guérisse Adrien de sa maladie. Ce qui fait que je perds pas de temps et de l'argent à les foutre dans des trucs débiles. Et je vais peut-être le faire... Alors c'est dommage de prendre un héros... Ah bah non mais héros niveau 4 il va jamais vouloir venir là dedans. Et obépine dans une quête vétérans de durée moyenne. Bah de toute façon si je veux camper il me faut une durée moyenne de toute façon. Euh... Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout du tout. Tout ça pour gagner un peu d'argent. Ça me plaît pas du tout. Autant caser avec obépine dans une quête moyenne d'apprenti. On va pouvoir le guérir de son hémophilie. Autant là... Il y a trop de différences entre les deux groupes. Alors du coup Adrien c'est pas grave parce qu'Adrien il va pas repartir en quête de sitôt. Donc on lui soigne pas forcément sa maladie. Pastel il va pas repartir en quête de sitôt non plus. Mais écoute je vais le mettre à déstresser parce que j'ai quand même pas mal d'argent. Faut chier. Sachant que toi tu bois pas du coup c'est ça. Et c'est à peu près tout. T'es à 60. Je vais te mettre dans un truc qui coûte pas cher. Bah non. Du coup pas ça. Genre ça. Oh sale con. Il m'a pris ma place. Il est hors de question de... Il est hors de question d'utiliser mes trucs pour ça. Tant pis je vais payer un peu plus cher. C'est pas beaucoup plus cher en plus. Allez hop. Va prier. A plus tard Pastel. Voilà. Et la prochaine fois que fait-on alors ? Si on ne fait pas ces quêtes moyennes de vétérans. On peut faire une quête longue. C'est pas mal. On peut faire... Non mais ça ça m'intéresse pas le truc qu'il faut faire. Avec la lumière éteinte sûrement pas. Ça je l'ai déjà je crois. Et encore un truc pour bandits. Non mais j'en ai trop des trucs pour bandits. Faut arrêter. Du coup on ferait bien la quête longue. Ouf. Un peu peur les quêtes longues. Donc les quêtes longues on peut camper deux fois. Donc on va prendre. La dream team. La dream team de rang 2. La question étant... Les arbres à l'étrière veulent-elles bosser avec les abominations ? Alors attends toi tu ne vas pas vouloir du coup. Ouais. Ok bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et si on se faisait une équipe toute maudite. Toute maudite avec la malédiction cramoisie. C'est drôle ou pas ? C'est marrant. C'est marrant mais il n'y a personne qui soigne là-dedans. Ah bah si. Eh mais elle ne veut pas bosser avec cette créature. Oh vas-y ça va quoi. Il est gentil hein tu sais. Bon. Ça veut dire Carmine quoi. C'est débile. Mais c'est drôle. J'ai envie de le faire du coup. Mais non mais le but c'était de prendre Kazé pour lui enlever son hémophilie. Oh on le fera une autre fois. C'est rigolo ça comme équipe non ? Alors attends. Est-ce que tout le monde est bien placé ? Qui qui veut être au bout ? Personne n'a envie d'être au bout dans cette équipe évidemment. Toi tu es bien là. Toi tu es bien là. Toi tu n'es pas si mal ici. Il y a juste que tu n'utilises pas ta dague. Bon. Ecoute tu feras de l'artillerie abyssale. Et puis c'est funky non ? Une quête longue avec 4 héros avec la malédiction cramoisie. Qui ont tous ou presque envie de sang. Je trouve ça rigolo. C'est débile mais je trouve ça rigolo. Allez on va le tenter. Du coup je viens pas de choper un truc pour abomination là. Si. Bim. Crac. Parfait. Toi. Alors celle là. Chance de déplacement. Je ne sais pas si c'est ta capacité la plus intéressante. Mais bon. Pourquoi pas. J'ai pas de truc d'occultiste ? Ah. Ok. Alors toi il te faut un truc pour soigner. Voilà il est là. Écoute je leur mettrais bien des trucs spécifiques de classe. Mais quand même cette breloque là elle est quand même hyper sympa. Peut-être plus que de mettre deux fois ça à la pièce de tombe. Et elle est où celle qui fait qu'on tape plus fort quand il y a de la lumière ? Si c'est ça. D'accord. Et du coup ça je le mettrais bien peut-être sur un... Sur toi. Ou alors on le met sur toi en te disant que tu vas avoir une vertu. Non mais ça marche jamais ces trucs. Écoute on va faire ça. Hop là. Plus de stress avec une abomination dans la équipe parce que c'est vraiment malin. J'ai... Non. Non. Allez on va camper deux fois ça va le faire. Hop. Crac tout le monde est prêt ? Non bah toi t'es pas prêt toi. Pareil est-ce que plus de soin mais plus de stress c'est vraiment malin. Alors que t'as une abomination dans l'équipe. Je pense pas trop. Du coup toi qu'est-ce qu'on peut te mettre ? Ça. Alors je pourrais te mettre du coup ça et ça. Mais pourquoi pas ? Allez hop. Faisons des trucs complètement neuneux. Et bah voilà la prochaine fois on se fait cette quête longue avec cette équipe totalement maudite. C'est rigolo non ? Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de nom propre pour cette équipe d'ailleurs. Non. Non. C'est un peu l'équipe occulte quoi. Euh non c'était comme ça d'ailleurs. Voilà. Voilà 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 voilà. C'est cool. C'est cool. Sachant que dans cette équipe. Si toi tu peux taper au fond avec tes dagues. Toi tu peux taper au fond avec ton artillerie abyssal quand même. Et tout le monde peut taper devant. Ok. Allez. Ça suffit pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Joua Darkest Dungeon. Désolé pour la petite coupure au milieu. Ça va m'obliger à faire un petit bout de montage. Un microscopique bout de montage mais bon. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Je suis encore désolé pour ces histoires de biscuits pour chien. Je suis vraiment débile. Vraiment. Vraiment. Pardon. Pardon. Je vous présente mes plus plates excuses. Et j'espère que vous les accepterez. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là les justiciers portez vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.